Donc là, je pense que si c'est comme avant, le son de votre baru est madame, franchement. Pas la porte qui me ferme, mais c'est le passage. Pour se décaler un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, il faut que ce gros con, là, de chez Réseau Pro Bois et Matériaux, il bloque toute la route. Vous avez vu, hein ? Et en plus, il vient de monter son trottoir, empiété sur la piste cyclable. Et il passe à l'orange. Et bien, tout ça, je vais le montrer parce qu'il n'avait qu'à me laisser passer. Je vais jouer les petites putes. Je n'ai même pas peur. J'assume mon côté baltringue. Pas, monsieur ? On change de direction au milieu du carrefour ? Ah, vas-y, passe, tu y vas ou j'y vais pas ? Putain. Je n'ai même pas peur. On change de direction au milieu du carrefour ? Et là, vous voulez, je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur d'un côté. Bien, je ne sais. Merci bien messieurs-dames, vous êtes des amours Oh, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air Oh, comment j'ai failli te niquer Oh, mais tu es passé au rouge là mon garçon, fais attention c'est dangereux qu'on manèvre Et surtout c'est d'avancer à rien tu vois, allez moi, s'il pouvait me faire entendre là Allez vas-y va, tu ne vais pas faire ma petite salope Celui-là, celui-là déconne pas toi Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ben normalement je n'ai plus que une journée à faire avec la Tito 25 Dépose à Triumph ce soir au garage pour qu'ils mettent le pneu Donc avant de m'en séparer quand même, je voulais vous faire un petit tour, une présentation Hop, gros trou Bon, ben voilà la petite machine Elle convient je pense en fait parfaitement à un jeune qui voudrait une petite 125 C'est léger, c'est relativement basse, c'est pas trop mal fini Celle-ci elle a tendance à rouiller parce que forcément elle est dehors dehors Et c'est pas des matériaux de première qualité Faut bien savoir, voilà, c'est des motos neuves à à peine 2000 euros Donc on ne peut pas demander la ligne non plus Celle-ci elle va avoir, ça va faire 3 ans Elle roule tous les jours ou presque Même s'il fait des petits sauts de puce vraiment dans Paris Elle roule tous les jours Il ne l'a jamais emmené au garage Je ne sais même pas s'il y a fait une fois une révision depuis la vidange Depuis la vidange après le rodage Donc voilà Et par contre effectivement quelqu'un qui voudrait un vrai petit utilitaire 125 hors scooter Ce sera plutôt de la petite Baradero, de la MT 125 Ou comment dire, de la petite Yamaha YBR Enfin non ceci quoi Ça c'est vraiment plus une petite moto on va dire loisir Dans le temps, je ne vais pas me prononcer Mais dans le temps je ne suis pas sûr que la fiabilité soit comparable à la fiabilité d'une petite 125 CBF ou YBR Qui sont des petites motos où ils ont plus d'expérience tout simplement Ça c'est quand même assemblé en Chine avec des matériaux chinois C'est très marrant pour le week-end, pour se balader, pour quand on est jeune Mais ça s'arrête vraiment là je pense Bon allez on va passer ton plus sur le sujet Ça reste une petite 125, on m'a vu la conduire toute la semaine Ouais aussi donc il n'a pas changé grand chose dessus à part les rétroviseurs Et le pôle échappement qu'on a bricolé ensemble Ah si quand même je ne peux pas partir si je veux la lève pour moi une fois Au moins vous voulez une fois dans la semaine que je fasse mon kéké même avec une C25 Voilà On va s'arrêter là, c'est pas la mienne Oh la honte quoi, mourir écrasé par une mâche J'ai quand même l'arche humain hein, ça me répond moi Oui écrasé à plus de 200 km heure par une Lamborghini qui est arrivée Là ça en jette C'est un moyen d'avoir une épitave sympa Mais écrasé par un petit gros de 93 sur une 125 chinoise Là ça craint Euh, tiens oui, non je disais j'ai envie de pousser un coup de gueule un peu Je me suis énervé en fait depuis 2-3 jours Je regarde un petit peu les vidéos des uns et des autres sur Youtube Concernant les motards, qu'est-ce qu'un bon motard, un mauvais motard, les 50, etc Et j'ai une putain de boule au ventre là qui me vient J'ai envie de pousser un coup de gueule Je ne sais pas si ça mériterait une vidéo, un vrai motovlog pour le coup Avec une vraie continuité et un vrai débat Enfin, enfin débat mais Une vraie réflexion autour du sujet Mais ça m'énerve Ça aussi ça m'agace un petit peu Mais bon, on va le laisser faire Je ne sais pas, il y a J'ai l'impression en fait de ne pas être adapté à cette époque Un peu trop peut-être et l'île Corée est sécuritaire Il y a un tas de trucs qui m'agacent ça C'est... Ça me fouarogne Bon, à mon avis là, il y a une grosse embrouille Bah vas-y On va essayer de ne pas faire le connard jusqu'au bout Et de respecter plus ou moins le code de la route Allez, je vous en prie jeune homme Mais serve pas toi derrière, il faut bien que je puisse passer une voiture sur deux Alors, allez, on y va Merci, c'est trop chouette Là ça me laisse pas passer Donc hop Je suis à l'arrache Ah, ça me bouffe Je ne sais pas C'est trop tôt encore là C'est trop tôt Je vais peut-être attendre qu'il soit trop tard Qu'on roule tous avec des gilets jaunes J'allais dire que c'est une génération qui apprend que ça fait mal Ça fait mal de tomber une fois que t'es tombé Bah oui Je suis qui explique l'équipement Mais... Je sais pas J'ai l'impression d'être entouré de pleurnicheuses De moralisateurs De catégorisateurs Qui veulent absolument tout faire rentrer dans des cases Et vraiment de personnes au discours liberticides Je sais pas Vous voyez, ça fait beaucoup trop de je sais pas dans une seule conversation Donc en fait, il va vraiment falloir que je catégorise tout ça A mon tour Ou pas Je sais pas Dites-moi si ça vous intéresse Voilà, on va faire comme ça On va redonner la voix au peuple Dites-moi si vous voulez avoir mon point de vue sur la chose Et que vous voyez bien que Pour moi, je rentre pas dans les cases en fait de ces gens-là De ces grands motards devant l'éternel Ouais Un coup de gaz, deux coups de gaz Ce jeune homme, je me suis pas compris Il me laisse passer Non Il avait cru Il a juste remis son clignotant pour se marrer Ou peut-être qu'il attend une petite ouverture Là peut-être Ouais Merci monsieur En même temps, il a raison de rouler doucement Tant donné qu'il est en short et en t-shirt C'est pas fait de fuck J'ai fait genre merci captain C'était ironique, je sais pas s'il a bien saisi l'ironie du truc Mais bon, dans le doute Donc voilà mes amis Et je vous disais Laissez-moi en commentaire Commenter, commenter, commenter Likeer, dis-likeer Comme vous voulez Mais Dites-moi si vous voulez que je fasse un vrai petit motovlog Ça va faire une vidéo encore plus Mais On va essayer de sortir un petit peu des motovlogs habituels Et essayer de dépasser pour une fois les mille vues Ce serait bien On va essayer de se diversifier un petit peu On va essayer de trouver une belle image plus t'un clic Un titre est bien à qui faire Tu veux tourner ou t'as vu que c'est plus le temps pour te marrer Non d'accord Tu veux te marrer Et donc avec tout ça On essaiera de faire une vidéo Un petit peu qui cartonne Ouais Clem veut faire le buzz Bonjour Tu as un coup de main ? À mon avis Il a besoin d'essence Ou alors il a chouré Et puis il n'a pas retrouvé des clés Il a poussé vite fait sur le périph Pendant une porte ou deux Merci C'est l'antique Tout ce qu'il me faut Mais je peux dire ce que je veux En même temps il ne me comprend pas Ah non Attendez Vous pensiez que quand je vous disais Que j'étais un connard en fait C'était ironique Ah non 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 Je suis vraiment un connard Ah non 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 Laissez des mômes jouer avec ma poignée Ça va encore je veux bien Les mômes Il me soit un môme Il ne peut rien je veux dire Bon allez il ne peut rien non plus Mais bon Ça va quoi Si on devait donner à chaque feu dans Paris Moi mon compte il serait dans le rouge Au bout de deux jours Je vous jure C'est ça les conséquences en fait D'une loi idiote Et de la mauvaise pédagogie C'est que la dame elle est en talons haut Donc sur ouverte Pantalon en coton Un petit haut en coton aussi Avec des gros gants de motocoké Je vais faire donc strictement Arrier L'avantage C'est que si elle se plure Bah sa manucure Elle sera top Elle n'aura pas bougé Par contre Elle risque d'avoir mal Un petit peu partout ailleurs Alors c'est tellement plus simple Enfin je ne sais pas Pour ça que cette loi sur les gants Elle m'a un petit peu saoulé En fait Prendre un peu les motards pour les cons Et forcer On va dire Le pratiquant lambda Du deux roues motorisés A s'équiper sous contrainte Plutôt que de faire de la vraie pédagogie Et d'éduquer les gens Comme il se faudrait Bon ça après On tourne en rond C'est un débat vieux comme le monde C'est vieux comme les lambretas De mon grand-père Bonjour jeune homme Bonjour Ah il a une GoPro Bah ouais j'ai une GoPro J'ai même une chaîne YouTube C'est quoi ? Des motovlogs Des daily observations Je fais tout ça T'auras qu'à regarder Me voir faire l'imbécile Ou pas d'ailleurs Ça fait combien d'abonnés ? Je commence tout juste J'ai commencé il y a Il y a un mois et demi Deux mois Et là j'ai même pas encore Mille abonnés Je devrais passer les 900 Dans les jours qui viennent Donc tu vois Normalement d'ici une semaine Je serai à mille Il a fait plus que toi Ça c'est pas ma moto C'est pas un boom Non c'est la moto de mon petit frère Moi j'ai une triomphe Les gens vous faites des vlogs Et des motos Hein ? Vous faites des vlogs Et des motos Exactement C'est ce qu'on appelle du motovlog Tu vois j'ai le micro Il y a la GoPro qui tourne J'ai le micro Ah ouais c'est grave C'est grave Dégage toi Oh je retrouve une vraie moto Bah oui je l'ai pas cool Je l'ai pas conduite depuis mon l'héry Un petit chéri Pour l'instant les gars On va les mettre là Ça me fait plaisir L'aide de retour Parmi le monde des vivants Merde Ouais tiens là Oh là là c'est de puissance C'est plus puissant qu'une 125 disons Oh là là Est-ce que je serai m'habitué à tant de puissance Ouais Petit bonhomme Ah voilà Là j'ai l'impression On est sur un truc couilleux Qui lève Ah puis j'ai une vraie pédale de frappe Ça c'est abusé Il a pas de gants Les gants Et ça c'est mon beau gosse de frère Ouais C'est horrible ce casque Ça me sert Moi c'est un casque Tu te plains pas Il y a des enfants dans le monde Ils n'ont même pas les moyens d'avoir un casque Ça c'est mon frère Il aurait pu attendre 30 secondes de plus Non Ça c'est le pari exotique qu'on aime Elle a cool Le pack de lait sur la tête Ah la vache Ah bah j'ai l'impression De retrouver la moto La première fois que j'ai conduite On me dit Putain en fait C'est raide Ah puis ça freine Ah puis ça tire la route On a appris la petite lame Ah bah pardon J'ai hésité entre faire pusser Cleber Ou décroiser Et bah une fois il décroiser Ah je fais les verres Du drôle de tête avec son duck face lui hein Duck face Allez Ben Sois gentil Laisse passer les moments Pardon Ah Regardez moi ce petit hooligan là Avec son petit cafard et soeur là Un petit frère ça reste un petit frère Quand il va voir le vlog Passe pas Passe pas Quand il va voir le vlog Il va dire Mais c'est trop un beau En parlant de moi Excusez moi monsieur Vous devriez vous avancer encore plus Sur le passage piéton Tu veux qu'on échange ? Tu veux parler ? Tu veux qu'on échange le casque ou pas ? Non Vas-y viens on s'arrête Mais si tu prends le bien Viens Bon en fait Ben il est roaming Oups là ! C'est parti 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 !